Pour éviter qu'il n'y ait trop de dégâts par rapport à la survenance de l'événement qui vous empêche de respecter votre engagement. Et après, il y a le sort du contrat. En règle générale, la survenance d'un cas de force majeure peut entraîner les obligations des députés de la vantie. Ça peut entraîner la suspension du contrat, ça peut entraîner la prorogation ou la résiliation ou la modification du contrat. En principe, à partir du moment où il y a une possibilité d'exécution d'une obligation, on aboutit à la terminaison du contrat. Mais dans la pratique contractuelle, les parties ont trouvé le moyen d'éviter la résiliation du contrat parce qu'en fait, tout le monde y a intérêt à ce qu'on trouve une solution autre que la terminaison du contrat. L'investisseur qui est dans le pétrole, l'accompagné pétrolière, ne peut pas admettre tout simplement d'être dégagé de l'exploitation. Il va assouplir ses arguments, ses positions pour pouvoir obtenir une rénovociation du contrat pour éviter, donc, à résiliation pure et simple. Quelques petites considérations en une minute. Dans les contrats de partage de production, le but d'une compagnie pétrolière est donc de conserver le bénéfice de leur droit d'exploitation, c'est-à-dire selon ce qui est prévu dans le cadre du contrat pour participer aux opérations d'exploitation. Et donc, il va y avoir une envie de régler le problème et donc d'aller à la table de négociation pour pouvoir parvenir à un accord. Dans les contrats de vente de gaz, la clause de force majeure est davantage soulevée parce que c'est des contrats qui sont très, très, très détaillés. Et donc, la clause de force majeure aussi doit être regardée avec une attention particulière. En somme, j'ai fini. En 45 minutes, donc, les mécanismes de stabilisation ont été exposés par nos trois co-acteurs. La parole va vous donner à la salle. Je vais simplement, en une minute, à l'effet de rafraîchir la mémoire, de rappeler les pressaillants de ces trois interventions, de sorte que les questions puissent être ciblées. Je précise que nous allons procéder par ouverture de listes successives de cinq intervenants. Chaque intervenant n'aille à droit qu'à une question. à l'effet que le plus grand nombre participe au débat. Donc, on peut commencer par ouvrir la première liste dans les débatres. C'est du point des mots. On va procéder aux trois demandes. Les questions, de façon générale... L'observation est celle-ci. L'on nous apprend en droit que pour établir le régime juridique, il faut passer par la qualification. Le Côte de Napoléon nous dit qu'il y a des contrats nommés, des contrats nommés. Depuis ce matin, j'entends, j'écoute, et je ne vois nulle part, je n'entends nulle part, nous qualifier les contrats dont on parle. L'on va sur le régime. Et vous verrez bien qu'après avoir procédé, comme la terminologie normale, il y aura des difficultés en ce qui concerne le régime. Ça, c'est l'observation. Ma question est celle-ci, M. le Bataillonier, M. les orateurs, comment peut-on qualifier juridiquement le permis dont vous parlez ou la concession, étant donné que la terminologie ne définit pas le contrat ? Et d'autre part, comment peut-on lire comptablement ce permis dans le bilan ? Merci. Exceptionnellement, je trouve trop, il s'accomplit. Comment peut-on qualifier juridiquement le permis ou la concession ou la concession ? Deux, vous pouvez dire que c'est d'accord, mais un an qualifié est de la seconde branche, pour mon, soit en ligne. Je vous remercie. Merci. J'ai une question à dénouer, qui nous a dit que la clause de stabilisation, en cas d'absence de la clause de stabilisation, on ne pourrait pas interpréter la clause comme si, je veux dire, en cas de difficulté, comme si cette clause existait. Il nous a dit que la violence, dans ce sens, ne permet pas, en cas d'absence, de trouver un moyen de stabiliser la convention. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce, puisqu'on admet que les conventions minières sont généralement qualifiées de conventions d'investissement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, s'agissant d'une convention d'investissement, que la convention, que cette convention est soumise à la convention internationale sur les investissements, de telle sorte que, éventuellement, sur la convention qui permet que les investisseurs soient protégés contre les arts discriminatoires de l'État, est-ce qu'on ne pourrait pas soumettre ces conventions aux traités bilatéraux, de telle sorte qu'en l'absence même de la clause de stabilisation, qu'on puisse permettre aux investisseurs de bénéficier justement des traités d'investissement pour que l'État ne puisse pas faire n'importe quoi en détriment la société. Donc, est-ce qu'il prend l'absence de cette convention ou on ne peut pas renacher sous cette convention pour permettre que ces sociétés se compétenent ? Voilà. Donc, ça, c'est la première question qu'on n'est pas dans cette question. C'est le ministre qui nous a le laissé, c'est mon ami. Il nous a dit que les clauses de formes majeures ne sont appliquées qu'au profit des investisseurs. Moi, j'imagine ceci. L'État qui subit une rivotte populaire ou, je ne sais pas, une révolution, est-ce que la révolution ne pourrait pas être considérée comme un cas de force majeure qui empêche, par exemple, l'État de renouveler un contrat minier ? Et donc, il exmère l'État d'une responsabilité qu'il devrait subire parce qu'il n'a pas respecté ce contrat par exemple de les gouvernements. C'est pourquoi d'autres ? Voilà. Merci. Le troisième. Je suis le... sur les clauses de stabilisation, que... une clause qui me paraît extrêmement importante n'a pas été évoquée. C'est la clause d'échelle mobile. Et je me pose la question pourquoi cette clause n'a pas été évoquée dans la mesure de quels contrats sont les contrats qui s'échelonnent dans le temps et effectivement qui sont de la crise à être rattrapés par les fluctuations mondiales. Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être très important et utile de revenir un peu sur cette clause d'échelle mobile ? Pas pour eux. Je n'insiste pas sur le fait que... Je ne demande pas particulièrement son insertion dans les contrats, mais peut-être de voir s'il est nécessaire de les inclure dans le contrat ou si au contraire au moment de la rédaction du contrat il faudra fixer le taux de change parce que très généralement c'est des contrats qui sont conclus entre nos pays et des pays étrangers qui ont quand même des monnaies très fortes. Si le contrat est nivelé en monnaie nationale monnaie locale il est évident qu'avec les fluctuations qui vont intervenir c'est le risque d'entraîner quand même des déséquilibres extrêmement importants pour nos états. Ne serait-il pas important au niveau au moment de la réalisation du contrat de la conclusion du contrat de fixer dès le départ un taux fixe de change ? C'est ça ma question je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. L'analyse qui a été faite, en particulier dans les bioses de stabilisation, porte plutôt ce désavantage aux propres psychoses de l'investisseur, sans annoncer aucun avantage de l'agrément 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 il neutralise en fait le pouvoir législatif, en ce sens que c'est le pouvoir législatif qui fait donc ses clauses si l'un qui sera législatif naturellement dans certaines législations, dans ces mondes qui ne sont pas, qui ne parlent naturellement constitutionnellement, donc il neutralise donc le pouvoir législatif. Conférons pas la question s'il vous plait. Pardon ? On peut aller à la question. Oui c'est une observation. Parce que là c'est des commentaires. C'est une observation donc je serai donc par formant de la sécurité. Voilà. En fait il n'y a pas de questions, c'est le cinquième intervenant. Les intervenants pour les clients exposés. Et ma question est adressée en même temps à M. Achille et à Maître Emery. Je voudrais un peu les placer dans un contexte. La mine appartient à une communauté. En général, quand l'État veut faire des transactions, il est vrai qu'il est en train de représenter une communauté. Alors, il a réussi souvent que dans l'évolution des choses, il y a ce que nous appelons les conflits entre les intérêts des investisseurs et les intérêts des communautés. Et après ces conflits, les ONG, les ASPR relaient les faits, ils les prennent en charge, ils les présentent et vendent l'opinion tant internationale et nationale pour dire que les contrats tels qu'ils ont été signés ne profitent pas aux propriétaires, qui sont les communautés. Et voilà, les communautés réclament telle ou telle chose. Parmi les choses qui ont concouru à la révisitation des contrats miniers en République démocratique du Congo, c'est notamment cette question. La question adressée à Achille. Admettons que le parti ait prévu la clause des stabilisations. L'État qui a signé le contrat en tant qu'est représentant de la communauté veut bien respecter le contrat. Mais on se retrouve devant une situation telle que la communauté trouve que ses intérêts ont été pradés et réclame notamment que les contrats soient équilibrés. Alors qu'en même temps, la clause des adships ou des rénégociations n'a pas été prévue. Qu'est-ce qu'elle fait ? Respecter ses obligations. C'est ça la question. La rébellion est un cas de force majeure. Et quand vous voyez tous les contrats d'investissement, vous le trouvez. Mais c'est l'État qui a l'obligation, le devoir de mettre en place un environnement qui doit permettre à l'investisseur de pouvoir réaliser son investissement. Donc, s'il y a rébellion, c'est l'investisseur qui est pénalisé. Ce n'est pas l'État. L'État est pénalisé parce que l'État attend aussi des redevances. Mais le fait de ne pas percevoir des redevances ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure. Ce qui est considéré comme cas de force majeure, c'est l'impossibilité de réaliser l'investissement alors qu'on a mobilisé un certain nombre de moyens. C'est ça qui est considéré comme circonstance qui empêche la réalisation de l'investissement. Donc, a priori, l'État n'a aucune raison de se prévaloir d'une situation de rébellion alors que c'est à lui qu'il revient. De créer l'environnement propice pour la réalisation de l'investissement. Non ? Vous n'êtes pas satisfait ? Non, non, on va éviter les dialogues directs. En fait, moi je crois que la question civiliste des contrats de mobilité est une question... théorie plus que pratique. En fait, quels sont les contrats de mobilité ? Les civilistes diront que ce sont les contrats qui sont de mobilité contre-civil. OK ? Il est arrivé ici maintenant que les codes pétroliers, les codes de mobilité, qui sont des lois communes contre-civil, qui lui mettent aussi des contrats. On va dire qu'ils sont des contrats de mobilité. Et le même des règles, c'est le régime, ce sont des règles africales qui sont des contrats. Mais si, comme tout à l'heure, notre collègue du Mali disait que les CBP ne sont pas prévus dans les codes pétroliers de la Mali, il y avait du Mali, qui disait du Mali, qui est un petit malien ? Alors, on dirait que c'est un compagnon, oui, mais quel est le problème ? Quel est le problème ? Je ne trouve pas une idée vraiment pratique sur la question. Bon, on sait que concernant le RAN, c'est une profession RAN, alors il a fait une observation très fondamentale. des causes de stabilisation profitent plus aux investisseurs qu'aux états. En quoi les états qui profitent ? Mais, effectivement, parce que les états vont chercher des investisseurs. Tout à l'heure, à Chine, avec ça, il y a une histoire, on va parler de l'énergie. Les investisseurs ont une certaine stabilité. Mais je profite pour compléter un achat sur la question. Le problème s'est déposé de la part en RDC, où il y avait des clauses dans plusieurs contrats. Comme les conventions miniennes existent, les contrats miniennes existent, les ministères prévalorisés, il y a une disposition de stabilisation dans les codes de l'État, après la douche. Mais dans ces conditions de stabilisation, l'État simplement dit que les codes de l'État, tel qu'il y a les régimes fiscales de l'État, ne peut pas être modifié par une loi, et ne peut être modifié par une loi postérieure que si, et seulement si les codes de l'État sont modifiés. Dans ces banions, vous savez qu'il vient de faire une modification du statut spécifique premièrement, mais également la stabilisation est attachée aux droits d'écoulant des droits milliers de titres milliers pour une période de 10 ans à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et si vous étiez en permis de recherche, vous bénéficierez les 10 ans à partir de la transformation de votre permis de recherche en bénéficiation. Donc là, il est assez protégé lui-même, un peu pour ne pas s'y dire, la Léa, au tas des investisseurs qui ne l'est pas de recherche. C'était une nuance importante. Et à la fin, la question posée par Médicule Mouillard, c'est un problème très complexe, un problème plus, un cas juste qui peut nous soumettre, après la pression de M. Batenier, mais on va essayer un peu de le dire c'est-ci. L'État a, c'est-à-dire les droits et des communautés locales et des investisseurs. Et la question qu'ils posent, ce sont les questions réelles qui se sont posées. Le gouvernement est pris en chanson du spart et les investisseurs de la communauté. et ils disent aux communes, ils disent aux blessés qu'ils ne travailleraient pas dans les six. Et les cas qui se sont posés en Négérien, par exemple, pour le DETA, ce sont des cas par les six causes. Donc moi, je crois que ce sont des questions, moi je ne sais pas donner une réponse, ce sont des questions pratiques, politiques, qui sont des événements imprévus. ce qui ne pouvait être résolu de six éléments si il y avait les clauses d'Archip. Là, l'État préfère comprendre aux investisseurs, je ne sais plus faire autrement. La pression de la communauté ne me permet pas de rectifier les taux de dépôt, réussir. Mais si ça peut marcher, les investisseurs peuvent tourner, pour dire que non, en tout cas, moi je suis dans un cas de force majeure. Parce que c'est un événement que j'avais pas fait, ça rend mon obligation de produit impossible. Dans ces autres situations de fait, on ne sait pas prendre une position aujourd'hui. Parce que M. Moral, vous avez parlé de la constitutionnalité des clauses de stabilisation. Tout d'abord, je voudrais clarifier un doute. La clause de stabilisation n'empêche pas l'État de prendre des lois. Ce n'est pas le pouvoir normatif de l'État qui est neutralisé, ce sont des lois qui deviennent improposables. Et c'est deux choses fondamentalement différentes. Malheureusement, je parle de la, je vous aurais remis ce que j'ai dit justement, le tribunal s'est vite en affaire. L'État est libre de prendre toutes les lois, seulement ces lois ne seront pas applicables. Donc l'État ne sait pas aliéner son pouvoir normatif. Puis il y avait une question, chaque donne concernant comment on dit les contrats pétroliers sur le plan portable. Alors première chose qu'il faut savoir, les pétroliers plutôt donnent contrat d'investissement, tel que vous avez des marques de donner. S'agissant de la question de mettre conduit, en l'absence du coup de stabilisation, est-ce que l'investisseur peut évoquer le traitement discriminatoire ? Bien sûr qu'il peut le faire. Et c'est d'ailleurs tout le sens de la traje d'investissement qui sera évoquée demain. L'investisseur qui ne trouve pas dans le contrat la base juridique pour contester une mesure étatique plus régulière peut évoquer un crité en offre de la difficulté soit applicable à un investissement concerné et que la violation allégée elle-même soit protégée par le titre dit. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une affaire où l'investisseur voulait, prétendait qu'en raison du traitement juste et équitable, la clause, la stabilisation qui est prévue. Et c'est là que le tribunal a raison, a dit non. Parce que dans son contrat, il y a des aléas. Or, l'aléa, on dit, on ne parle pas, l'aléa chasse les erreurs. Dès lors que vous avez connaissance d'un aléa, des autres contrats, si vous ne prenez pas des mesures particulières, on considère que vous avez assumé cette aléa. C'est pour ça que la clause d'éstalisation n'a pas une dimension de lumière. Ça doit rester de l'accord des parties. Puis, il y a une question sur les clauses d'échelle mobile. Pourquoi les clauses d'échelle mobile n'ont pas été complies d'accord ? Elles ont été évoquées de manière tacite. Parce que quand j'ai parlé de réajoutement automatique, les clauses d'échelle mobile sont les clauses de l'indexation qui est à partir d'un indice en cas de suivi. Et lorsqu'il y a eu une pause bête génieuse ou plus du baril, il y a eu un ajustement fiscal sur la base de ces clauses. Mais ce n'est pas les clauses non plus les plus pratiquées et c'est aussi plus le temps de continuer à partir. On a dû faire, malheureusement, un déjeuner sur ce qui peut être abordé. Et c'est en tant que l'essentiel. Je l'ai abordé du moment sur l'aspect de clause de réajustement automatique. Et puis, quelle était la dernière question ? Si chacun met cinq minutes à poser sa question, il n'aura pas de réponse. Donc, soyez synthétiques et posez vraiment une question à l'essentiel. Le patron comprend le maximum de questions possibles. Une liste de cinq est ouverte. On n'a pas encore fait une question de dame. Par conséquent, on va prendre la dame qui est au fond. Madame, des conventions signées. Si les investisseurs sont anglophobes et que le pays est francophone, j'imagine que les contrats seront faits en français et en anglais. Quelle est la valeur de primauté d'une langue par rapport à l'autre ? Merci beaucoup. Merci. Je voudrais poser la question suivante. Il y a une société américaine qui a découvert du gaz, éventuellement du pétrole à Mauritanie et au Sénégal. Et donc, dans une zone continue. Vous voyez, ces deux pays sont obligés à définir des paramètres de partenariat et surtout d'informations de la règle première gérée de la sanitaire face à la société américaine. Quel type de précédent, si ce précédent existe, peuvent être utilisés par les deux pays première gérée de la sanitaire face à la société américaine ? Merci. Présenté pour Kinojolo. Et Betty. Et Betty de Mauritanie. Je suis doctorant en trois milliers. Vous nous avez présenté les mécanismes de préservation des calibres contractuels en nous parlant des clés de stabilisation, de l'article, de l'organisation et de force majeure comme s'il s'agissait de, comment dire, de qualifications qui recouvraient un régime juridique qui soit pur et homogène. Or, la question du régime a été posée et je n'aime pas votre expertise, mais j'ai tout de même l'impression que dans la pratique minière contemporaine, on retrouve un peu de tout. Et il n'y a pas de clause pure de stabilisation. Il y a différentes clauses de stabilisation. Il n'y a pas de clause pure de l'article. Et on prend par exemple le contrat de type de l'APA qui consacre un article qui s'intitule stabilité. On va retrouver des éléments à la fois de réunémociation, à la fois de l'article, à la fois de stabilisation. Donc là, je pense qu'on est devant une amasse et je pense qu'il faudrait requalifier à nouveau les différents types de clauses pour leur donner un nouveau régime. On est devant une telle amasse qu'aujourd'hui, dans le contentieux-cire d'équateur contre Perenco, Burlington et le dernier Michat, il y avait un même problème, une même clause. Il y avait trois solutions différentes. Donc je voulais savoir comment sortir de cette impasse intellectuelle concernant l'ensemble des mécanismes de l'équipe. Merci. Dans ces contrats qui mettent face à face l'État et l'investisseur, quelle est la partie citoyenne ? Par exemple, pour être plus concret, lorsque l'activité de l'investisseur cause un préjudice aux citoyens, qu'ils aissent en justice, supposons qu'on vous exploite du pétrole, vous exploitez du pétrole, et vous causez un préjudice environnemental, vous posez au préjudice environnemental, comme on l'a vu chez les objets du Nigeria. Et si la communauté est en justice, c'est une passion. Où est-ce qu'on peut l'éranger ? Dans les catégories dont vous parlez, archi, force majeure, etc. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans le discutif de ce sujet ? Merci. Évoquer les charmes de l'approche de stabilisation, notamment dans l'espace où il y a un mois, le nouveau corps d'attestation. Les pays vous disent toujours que la stabilisation concerne les impôts du pays dans lesquels le contrat est signé, mais ne concerne pas d'éventuels impôts et taxes que les organisations sous-régionales, notamment l'UEMOIR, viendraient à prendre. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Dans l'exemple de Mali, par exemple, si l'UEMOIR prend de nouveaux types d'impôts, est-ce que l'emploi de stabilisation en matière de fiscalité approvée aux sociétés minières s'étendrait à ces nouveaux impôts de l'UEMOIR, par exemple ? Contribution, c'est, pour répondre sur la validité, effectivement, de la pre-déstabilisation, nous avons un cas pratique qui a été résolu l'état d'un mai 2016, l'affaire numéro ARB 1316, devant les services qui opposaient l'État du Mali à la société sous-midi. Et dans ce cas, effectivement, le SILBI a estimé que la cloche de stabilisation intervalente et sujets basse en a tiré les conséquences. Merci. Merci. La parole est de la cloche de stabilité, de stabilisation, pardon, et je voudrais savoir s'il est possible pour un tiers du contrat, précisément une collectivité locale, de demander sans passer par un contentieux aux partis au contrat, de réviser le dit contrat dès lors que les intérêts de cette collectivité sont touchés. Et est-ce qu'il est également possible, pour cette communauté, si elle ne peut pas, si la réponse est non, est-ce qu'il est possible que les instances judiciaires nationales et internationales soient saisies ? C'est une question de pression. Et là, il faut regarder les précédents qu'il y a eu. On a deux précédents, c'est la guillée et la RDC. Je passe au contrôle du mairie. Ce qui s'est passé en guillée comme un RDC, c'est que, à la suite de forts mouvements populaires qui sont entrés dans l'agenda politique, l'État a mis en place des processus pour exercer le contrat. Mais ce n'est pas une question automatique. C'est, si vous voulez, je veux dire, pour que l'action des organisations de la RDC puisse être suffisamment puissante au point de pousser les partis à négocier le contrat, il faudrait que ça prend la vision de la politique. Qu'à compter en guillée ? Comment en arriver à la publication du contrat ? En Guinée, il y a eu les grèves pour la vie chère. Et dans ce mouvement, c'est une caliste. Et dans ce mouvement, c'est une caliste qui avait à faire leur retomber